Bonjour, je m'appelle Irène Hubert et je voudrais tout simplement et humblement vous raconter ce qui m'est arrivé un jour, un jeudi, au mois de juillet, à la Salette. Nous sommes arrivés à la Salette le mardi pour rester jusqu'à vendredi et puis nous avons vécu tout à fait normalement et puis on a participé à tout. Et le jeudi soir, à la procession, tout en chantant, en marchant, à un moment donné, je n'arrivais plus à chanter, le souffle était coupé. Et puis je ne me suis pas trop inquiétée, je me suis dit, ah Irène, tais-toi. Mais j'ai quand même trouvé bizarre, je me suis dit, ça fait quand même souvent que tu étais à la Salette et c'est la première fois que ça t'arrive. Mais je n'ai pensé à rien, je me suis dit, oh c'est peut-être large et tu supportes pas la hauteur. Alors je me suis tue, je n'ai plus chanté jusque dans l'église quand j'étais bien à plat et puis bon, on a chanté. Là-bas, j'ai arrivé à chanter. Le lendemain vendredi, eh bien, rebelote, on est parti en procession à la Salette et je me suis tue. Je n'ai plus chanté du tout parce que je me suis dit, ça ne va plus. Alors, mais en arrivant à l'église, ça allait. Et puis, on est rentré le samedi. Et le samedi, j'avais beaucoup mal dans le mollet. Mais j'ai oublié de dire qu'en partant, j'avais aussi déjà un peu mal dans le mollet. Mais je pensais que c'était musculaire, je ne pensais à rien d'autre. Et donc, le samedi soir, j'avais mal. Le lendemain dimanche, eh bien, j'ai passé mon dimanche comme d'habitude et je me suis dit, le lundi, tu vas aller voir le docteur. Et le lundi matin, effectivement, j'avais beaucoup mal. Je suis allée voir le docteur. Je lui ai parlé tout ce que j'ai vécu à la Salette. Et il m'a écoutée, il m'a dit, écoutez, madame, vous allez vous allonger là, je vais faire tous les examens. Et puis, il a dit, tout de suite, vous allez faire une prise de sang. Il a dit, et à midi, si je pense, je pense déjà ce que ça pourrait être, je vous enverrai, je vous téléphonerai. Et puis, à midi, effectivement, il m'a téléphoné, me disant, madame Hubert, rendez-vous à l'hôpital, à Hospital-Or. Le docteur Descaires vous attend pour un Doppler. Et donc, je suis arrivée là-bas, il était déjà prêt à m'attendre. Et puis, il m'a fait l'examen. Et puis, le diagnostic qu'il a posé, c'était, vous avez un caillot flottant dans la veine principale de la jambe droite, ainsi qu'une embolie pulmonaire. Moi, je lui dis, mais docteur, vous êtes sûr de ce que vous avancez ? Il a dit sûr à 99,9%. Et maintenant, vous restez là, et vous allez aux urgences. Tout est prêt, ils vous attendent. Donc, ils m'ont emmenée aux urgences en bas, ils m'ont allongée, et puis ils m'ont fait de nouveau parler. Et j'ai de nouveau raconté tout ce qui m'était arrivé. Alors, ils m'ont fait tous les examens nécessaires. Et ensuite, ils ont dit, bon, maintenant, vous allez rester là, et vous ne marcherez plus pendant toute la semaine. Je dis, ah bon ? Alors, ils m'ont mis en attente pour me mettre dans ma chambre. Et puis, j'étais là en attente, et d'un coup, l'urgentiste, il vient. Deux fois, il est venu me voir. Et deux fois, il m'a dit, Madame, la Vierge vous a sauvée. Parce qu'il a dit, vous auriez dû mourir au moment où vous n'arriviez plus à chanter. Alors, il a dit, parce que le caillot est arrivé à un endroit, et puis l'oxygène ne passait plus, et c'est là que vous avez fait votre embolie pulmonaire. Et c'est pour ça que je vous dis que la Vierge vous a sauvée. Deux fois, il est venu me le dire. Bon, moi, je ne savais pas du tout. Je n'étais pas du tout au courant de tout ça. Et puis, le lendemain matin, les médecins, ils arrivent encore une fois pour faire la visite. Et puis, ils sont venus me voir. Ils ont dit, Madame, vous ne pouvez même pas vous imaginer ce qui vous est arrivé. Vous avez fait un accident spectaculaire. Alors, il m'a de nouveau expliqué, vous aviez un caillot qui est monté jusqu'à un certain endroit dans la horde, ou je ne sais pas. Et là, il a pété. Et il est parti dans les deux lobes du poumon. Et voilà. Alors, il a dit, « Et si ce matin, vous n'étiez pas allé chez le docteur, si hier matin, vous n'étiez pas allé chez le docteur et qu'il n'aurait pas fait le nécessaire, hier soir, vous seriez morte. » Il m'a expliqué pourquoi. Il a dit, « Parce que vous auriez marché, marché, et puis en marchant, en dessous du pied, c'est comme une éponge. Et chaque fois qu'on fait un pas, eh bien, ça fait remonter le caillot. Et il a dit jusqu'au soir, ou tôt dans la nuit, il a dit, « Vous seriez morte. » Et on aurait dit, « Madame Hubert est morte d'une crise cardiaque. » pulmonaire et cérébrale. Et puis, et dans un mois, je devais revenir pour une visite de contrôle. Et là, le médecin m'a de nouveau dit, « Ah, voilà la dame qui nous a fait un accident spectaculaire. » On n'a jamais vu ça. Voilà. Et c'est tout ce que je peux pour l'incendie. Après, j'ai pris du préviscan. J'étais toutes les semaines à la prise de sang. J'étais sous anticoagulant. Et puis, pendant six mois. Et après, tout allait. Et puis, quand David est venu, il nous avait proposé le pèlerinage à la Salette. Et on est retourné cinq fois depuis à la Salette. Et puis, je suis montée au Gargasse plusieurs fois. Et puis, tout s'est bien passé jusqu'à ce jour. Voilà. Et puis, je peux dire que je remercie le ciel. Je remercie surtout Marie de la Salette qui, elle, elle vient sans cesse pleurer sur le monde, sur nos enfants et nous demande la conversion. Puis, je pense que, je pense que elle était là à ce moment-là. Voilà. Et puis, je voudrais rendre grâce pour tout ça. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?